comment se venger de son ex qui t'a trompé il ya des personnes qui me disent non voilà elle m'a fait du mal comment comment lui rendre j'ai envie de la reprendre et lui fait du mal il ya des personnes même avec lesquels je suis en coaching qui me demande ça comment est ce que peut faire pour lui rendre ce qu'elle m'a fait vous comprenez un peu et vous devez comprendre il ya une manière peut-être de rendre à une femme secrète a fait instantanément vous comprenez un peu les gars instantanément il ya une certaine manière de rendre de rendre de se venger d'une femme vous voyez de quoi il parle instantanément c'est à dire quoi on est en relation ça fait peut-être un moment et là elle a commencé à changer et tu découvres que peut-être elle commence à te manquer de respect ou bien elle est elle en monkey branch tu comprends un peu elle en monkey branch et que tu sens que la goût vraiment elle en train de faire des trucs dans ton dos il ya une certaine manière désolé et une certaine manière dont tu peux procéder pour te venger la première manière en fait c'est de l'immédiatement la remplacer tu comprends un peu la première manière de te venger de la femme même qui commence à se comporter mal et qui commence à n'est pas te manquer les respects c'est de la remplacer immédiatement vous comprenez un peu immédiat immédiatement tu la remplace le moment où elle commence à croiser ça que c'est important aussi d'avoir des options c'est important de parler avec telle femme telle femme souvent dans les relations qui sentent et elle n'est pas très sérieuse et tu sais que tu peux parler à d'autres trois femmes là le moment où la femme commence à faire bizarre en même temps elle va te dire non je préfère qu'on fasse une pause automatiquement quand elle te dit ça tu lui dis que non si tu veux qu'on fasse une pause moi je peux plus continuer parce que moi même j'ai déjà une nouvelle copine préfère qu'on arrête tu comprends un peu là automatiquement dans son esprit c'est qu'elle va commencer à faire elle va commencer à te dire non donc depuis tu étais avec moi là c'est ce que tu pensais depuis tu étais avec moi c'est ce que tu faisais et tout la femme a commencé à penser comme ça ça c'est une sorte de vengeance qui te inflige à la femme vous comprenez un peu les gars ça c'est une sorte de vengeance qui te inflige à la femme mais il y a une autre vengeance ça c'est de ça on va parler et ensuite je vais vous expliquer même le la fin de mon message pour les personnes qui sont nouvelles ici vous allez aussi comprendre le pourquoi j'ai créé ma chaîne youtube vous comprenez un peu et il ya la deuxième vengeance la deuxième vengeance que tu peux infliger à ton ex ou bien à des ex qui t'ont quitté ou bien quittent ont maltraité des personnes dans le passé il faut que tu comprennes que ce type de vengeance que tu veux là les personnes qui viennent des sorties des relations si vous êtes là peut-être ça fait un mois ou bien ça fait à peine deux jours bien c'est hier même que vous vous êtes laissé la vengeance que tu veux infliger à cette femme là il faut que tu comprennes qu'on dit la vengeance c'est un plat qui se mange froid déjà il faut que tu comprennes ça là la vengeance je suis je suis vous comment on appelle ça vous vous commenter en même temps de mon téléphone les gars vous voyez un peu voilà voilà donc sachez que le regard de commenter donc la vengeance que tu peux infliger à une femme cette vengeance là est une vengeance qui se mange froid la vengeance c'est un plat qui se mange froid parce que le moment où la femme peut être à tromper et tu tu commences à comprendre que non la femme est repartie chez un autre homme il faut que tu saches que cette femme là en vérité il faut que tu saches que cette femme là dans le moment elle ne va pas regretter son action si elle est déjà chez le gars il faut que tu comprennes dans le moment elle ne va pas regretter son action la vengeance s'est fait avec le temps bon il faut que tu comprennes que cette vengeance que tu recherches la manière dont il est réellement fait mal à cette femme là cette vengeance la vie avec le temps cette vengeance la ne va pas se faire maintenant il ya certains sacrifices que tu dois endurer tu dois endurer cette peine la qui te tracasse la poitrine tu dois endurer cette peine là et ta vengeance va venir avec le temps cette vengeance là peut prendre un an cette vengeance-là peut prendre cinq ans cette vengeance peut prendre dix ans ou bien cette vengeance la peut prendre 6 mois si tu es discipliné tu comprends un peu mais la meurtre vous Vengeance que tu puisses t'infliger à une femme. Vous comprenez un peu? La meurgeance que tu puisses t'infliger à une femme. Ce n'est pas le fait de la remplacer par une autre femme. Ça, là, ça va venir plus tard. Mais la vengeance, ce que la femme regrette le plus, ce que la femme regrette le plus et que ce que les femmes ne veulent pas vous dire ou bien ce que les gens pensent tout bas et ils font semblant de ne pas savoir, c'est qu'une femme qui te quitte ne veut réellement pas broéver être très sincère avec toi. Broéver être très sincère avec toi. Tu comprends un peu? Une femme qui te laisse et te dit la vérité, cette femme-là ne veut pas que tu sois un homme à succès. Cette femme qui te quitte, elle ne veut pas que tu sois un homme à succès. Pourquoi? Parce que le moment où cette femme-là réalise que non, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des femmes que vous laissez et un moment après, elle revient vers toi de manière subtile. Il y a des femmes même que peut-être tu cherchais avant que tu n'as pas eu et t'ont fait tourner. Tu comprends un peu? Elles n'étant pas réellement plus au sérieux ou bien elle n'est même pas sorti avec toi, mais tu la draguais et elle faisait bizarre. Ces femmes-là, quelques temps, quelques mois ou bien quelques années plus tard, ces femmes-là vont venir vers toi en te disant « Hé, mais toi-là, il y a longtemps. » Écoute bien, c'est vrai. Toi-là, il y a longtemps, toi-là, mais qu'est-ce que tu deviens ou bien tant ? Bon, il te garantit que c'est ce que tu deviens. Et quand tu vas bien observer, tu vas voir que non. Actuellement, le monde, parce que la majeure partie du temps, c'est tellement subtil que l'homme se dit « Non, peut-être qu'elle veut revenir sur sa décision. Non. » Tu comprends un peu? La femme est tellement subtile qu'elle va revenir à toi peut-être six mois après. Elle va revenir à toi peut-être un an après. Mais si tu es un homme, tu observes bien, tu vas remarquer que « Ah, beau, quand il draguait cette fille-là, peut-être que quand il draguait cette fille-là, tu faisais peut-être 100 kilos. Et six mois plus tard, tu fais peut-être 95 kilos. C'est à cause de ton amélioration qu'elle est revenue. Mais l'homme n'a pas tendance à comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce que quand tu changes, la majeure partie du temps, quand tu changes ou bien quand tu es dans ton processus de changement, toi-même, l'homme, tu ne remarques pas que tu changes. Toi-même, la personne qui est en train de changer, tu ne remarques pas. Ce sont les gens qui remarquent. Et comprends, les femmes qui t'ont fait tourner la plupart du temps, elles te regardent de l'autre. Les femmes qui t'ont fait tourner, les femmes qui n'ont pas voulu de toi, la majeure partie du temps, il y a beaucoup qui te regardent de l'autre. Tes ex qui t'ont quitté, il y a beaucoup qui te regardent de l'autre. Même si elles font comme sinon elles ne pensent pas à toi, elles te garantissent qu'elles te regardent de l'autre. Même si elles font comme si elles ne savent pas ce que tu fais aujourd'hui, elles ne savent pas ce qui se passe dans ta vie. Je te garantis qu'elles prennent des nouvelles chez tes proches. Je te promets. Tu comprends un peu ? Commentez, les gars. Si vous êtes là, commentez pour qu'elles puissent savoir que vous entendez ce qu'elles disent et tout. Commentez. Vous voyez un peu ? Donc, la femme avec qui tu étais ou bien la femme que tu draguais il y a quelques années et elle revient. Il faut savoir qu'il y a une amélioration même si elle est minime. Même si cette amélioration elle est léger. Il y a une certaine amélioration que la femme a vue et elle revient à toi. Tu vois un peu ? Et cette femme là va arriver. Mais il faut que tu comprennes la meilleure vengeance que tu puisses infliger à une femme ou bien à une personne. Pas seulement les femmes mais il y a des personnes, il y a des amis qui t'ont fait du mal. La meilleure vengeance que tu puisses infliger à ces personnes là c'est la réussite massive. La meilleure vengeance et je vous dis aujourd'hui ce que vous devez comprendre la vengeance c'est manche froide et les gars si actuellement tu es dans tes émotions la femme vient te déquitter ça te fait mal ou bien elle t'a dit non on ne peut pas être goé gars tout 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 elle t'a dit ça il n'y a pas tellement longtemps il y a deux jours ou bien une semaine mais malgré comment ça te fait mal il faut rester dans ton coin et il faut digérer ça. La vraie vengeance tu ne peux pas faire la vengeance tu ne peux pas te venger si tu n'as pas encore digéré les mauvaises choses que les gens t'ont dit. Tu ne peux pas te venger si tu n'as pas encore digéré tu comprends un peu tu ne peux pas te venger si tu n'as pas encore digéré les moques de respect que les gens t'ont fait vivre il y a une période ça peut prendre deux semaines ça peut prendre un mois ça peut prendre un an il faut que tu prennes le temps de digérer tout ce qu'ils t'ont dit là tu n'as pas oublié mais il faut que tu prennes le temps de digérer c'est-à-dire quoi il faut que tu sortes de tes émotions par rapport à ce qu'ils t'ont dit il faut que tu sortes de tes émotions par rapport à ce qu'elle t'a trompé il y a un moment quand une femme te quitte il faut que tu prennes le temps pour assimiler cette douleur là pour assimiler cette douleur là réellement mais tu ne t'assois pas là pour assimiler cette douleur le moment où elle s'en va là c'est le moment où tu commences à appliquer des habitudes qui vont changer ta vie il faut que tu commences à aller à la gym mais tu ne vas pas à la gym dans le but en fait de dire non tout de suite elle va devenir musclée et elle va me regretter non non c'est là que mes gars ne comprennent pas quand ils parlent de vengeance non ce n'est pas immédiatement ce n'est pas immédiatement immédiatement tu as l'énergie immédiatement il y a une frustration que la femme t'a fait vivre immédiatement tu es en colère immédiatement tu es dans tes émotions mais ces émotions là laisse moi te dire ce que c'est ces émotions là c'est de l'énergie tu comprends un peu ces émotions que la femme t'a fait vivre par le fait de t'avoir trompé ou de t'avoir quitté cette émotion là c'est de l'énergie et ça dépend de comment tu rediriges cette émotion ces émotions là ça dépend de comment tu rediriges ces émotions là ces émotions que tu rediriges là ça dépend de comment tu les rediriges tu comprends un peu et quand tu rediriges ces émotions là il faut que tu comprennes que ces émotions là vont te donner assez de force pour devenir quelqu'un d'extrêmement d'extrêmement d'un homme à succès extrême tu comprends un peu ces émotions qui t'es en train de vivre là avec le temps ça va s'adoucir mais ces émotions là vont te donner une naissance qui vont faire que tu ne vas jamais plus t'arrêter tu ne vas jamais plus t'arrêter pourquoi est-ce que tu ne vas jamais plus t'arrêter parce que à chaque fois que tu vas penser si tu as une copine qui t'a négligé elle t'a quitté à cause de tes finances elle t'a quitté à cause de l'argent elle t'a quitté parce qu'elle a pensé trouver mieux il faut que tu lui montres parce que le moment où elle t'es quitte c'est en compétition avec son nouveau gars c'est en compétition avec son nouveau gars et il faut que tu comprennes le moment où une femme qui tient en compétition avec tous les gars qu'elle va rencontrer dans sa vie il faut qu'elle vous parle les gars il faut qu'elle vous dise il faut qu'elle vous dise cette partie là vous ne comprenez pas le moment où une femme t'es quitte c'est en compétition même si elle n'était dit pas même si les gens n'étaient dit pas le moment où une femme t'es quitte c'est en compétition avec tous les hommes qu'elle va rencontrer dans sa vie. Tous les hommes qu'elle va rencontrer dans sa vie, tu es en compétition avec eux. C'est là que tu laisses une empreinte d'une femme. Et il faut que tu comprennes, tu peux devenir une empreinte d'une femme après même que vous êtes sorti ensemble. Ça, c'est ce qu'elle pense réellement. Tu peux devenir l'empreinte d'une femme après que vous soyez sorti ensemble. Pourquoi? Parce que quand elle va, ça dépend de ta volonté, ça dépend de ta manière d'être, ça dépend de ton niveau de discipline, ça dépend de ton niveau de concentration. Parce qu'une femme, peut-être elle est sorti avec toi seulement 3 mois. Tu comprends un peu? Peut-être une femme est sorti avec toi pendant 3 mois. Ou bien 2 mois, c'est sa relation la moins longue. Et c'est toi-même ta relation la moins longue. Tu comprends un peu? Peut-être cette femme-là a eu des personnes avec qui elle est sorti peut-être pendant 4 ans, 10 ans, 20 ans. Mais toi, vous devez faire juste 3 semaines. Mais la manière dont, la manière dont tu vas prendre ta discipline, la manière dont tu vas rediriger ta concentration, la manière dont tu vas te discipliner, pour dire que même si ça a fait 2 mois, mais la douleur que cette femme m'a infligée, m'a réellement fait mal. La manière dont tu te disciplines, la manière dont tu deviens concentré, ça dépend de la douleur. Si cette douleur, ces frustrations qui t'ont fait, cette douleur-là t'as réellement marqué, tu vas prendre cette situation et tu vas prendre ça pour te changer à jamais. Tu vas prendre ça pour te changer à jamais. Les relations qui vont te briser, ce ne sont pas forcément les relations qui ont été longues. Tu comprends un peu? Les relations qui vont te briser, ce n'est pas seulement les relations qui ont été très longues. Mais il y a des personnes, peut-être en qui tu vas mettre ta confiance. Pas seulement les femmes. Il y a des personnes, il y a des amis en qui tu vas mettre ta confiance. Il y a des frères en qui tu vas mettre ta confiance. Il y a des parents en qui tu vas mettre ta confiance. Et ces personnes-là, tu vas te rendre compte que ces personnes ne sont pas assez réelles. Ces personnes ne croient pas en moi. Ces personnes font semblant. Ces personnes jouent à un double jeu. Et quand le niveau de confiance que tu as mis en ces personnes-là, ça va te faire tellement mal que cette douleur que cette personne-là va t'infliger là sera l'essence, l'essence de pourquoi est-ce que tu vas commencer à devenir une réelle machine. De pourquoi est-ce que tu vas commencer à devenir une réelle machine. De pourquoi est-ce que tu vas commencer à avoir un niveau de concentration extrême que personne n'a jamais connu. C'est pour ça qu'il te dit que tu peux devenir l'empreuve d'une femme même si vous avez fait une semaine de couple ensemble. Parce que le moment où vous vous quittez et cette femme-là commence à réaliser que depuis, ça fait peut-être 6 ans, 7 ans, on s'est laissé. Mais cet homme-là, dans tous les gars avec lesquels il est sorti là, c'est lui qui a été le plus riche, c'est lui qui est devenu le plus joli physiquement, c'est lui qui est devenu le plus beau, c'est lui qui est devenu le meilleur dans tous les gars qu'il n'ait jamais eu. C'est pour ça qu'il a été dit, il y a une de mes vidéos où il vous disait dernièrement la meilleure vengeance, la meilleure vengeance que tu puisses infliger à une femme, c'est de devenir la meilleure option qu'elle n'aura jamais. La meilleure vengeance que tu puisses infliger à une femme, c'est de devenir la meilleure option qu'elle n'aura jamais. Vous comprenez un peu ? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire quoi ? Peut-être que tu sors... Écoute bien, peut-être que tu sors avec une femme. Je vous donne l'exemple de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, peut-être il a eu des femmes, vous comprenez un peu ? Peut-être il a eu des femmes dans sa jeunesse, un peu plus jeune. Peut-être il a fait des relations de un mois. Et après, ils se sont laissés ou bien la femme l'a peut-être trompée ou quittée. Tu comprends un peu ? La femme l'a peut-être trompée ou quittée. Mais, peut-être même, c'est même pas la femme qui lui a fait vraiment, qui lui a donné vraiment une douleur qu'il a eu mal réellement. Peut-être après ça, il y a une autre qui lui a duré qui lui a donné une douleur qu'il a réellement eu mal. Tu comprends un peu ? Mais, les femmes même avec lesquelles il a fait une semaine, aujourd'hui, peut-être 15 ans plus tard, cet homme-là, elle leur empreinte. Elle est l'une de leur empreinte ou bien c'est l'homme sur lequel, parmi toutes ces options qu'elle a eues depuis là, c'est l'homme sur lequel elle se mord le plus les doigts. La vengeance, c'est très bien. La vengeance, c'est très bien. Mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs dans la story si vous comprenez de quoi il parle. Mettez les cœurs pour me laisser savoir si vous êtes là, en fait. Vous comprenez un peu ? Cet homme-là, le Ronaldo, peut-être qu'elle le voyait peut-être un gars simple au quartier, elle ne savait pas qu'il était un génie. Elle ne savait pas qu'il allait devenir multimillionnaire. Elle ne savait pas qu'il allait devenir un champion international. Elle ne savait pas ça. Et cet homme-là, aujourd'hui, c'est l'homme sur lequel elle se mord le plus les doigts parce qu'aujourd'hui, elle va dire aux gens mais ce gars-là, il se sentait à lui, c'est là que les gens vont dire que toi, on ne te croit pas. Les gens vont lui dire réellement, on ne te croit pas. Pourquoi on ne te croit pas ? Parce qu'on ne croit pas au fait que toi, tu puisses sortir avec ces gens dans cet homme-là. Vous comprenez un peu ? Et c'est là que c'est sa vengeance. C'est là que c'est ta vengeance. La vengeance, ce n'est pas ces fascistes et mettre en colère. Le moment où une femme, la douleur, la douleur que tu as reçue dépend de la douleur, ta discipline, ta manière d'agir, tes standards, ça dépend à quel point tu as vécu des douleurs. Peu importe que ce soit des femmes, que ce soit des amis, que ce soit des frères. Peu importe. La douleur que les gens t'infligent, il faut que tu aies un recueil des prix. Il faut que tu aies un recueil des bénéfices parce que la douleur, ça te rend meilleur. Et je vous dis, toujours vous dis, tous ceux qui esquivent la douleur, tous ceux qui esquivent la douleur, tous ceux qui veulent fuir la douleur, vous fuyez l'excellence. Tous ceux qui veulent fuir la douleur, vous fuyez l'excellence. Tous ceux qui fuient la douleur, c'est l'excellence que vous fuyez les gars. Parce que l'excellence vient dans la douleur. La douleur de la solitude, c'est la douleur de l'excellence. La douleur de la solitude, c'est la douleur de l'excellence. La douleur de la discipline, c'est la douleur de l'excellence. La douleur de la régularité, c'est la douleur de l'excellence. Le fait que tu sois avec une femme, elle ne te traite pas bien. Mais tu ne veux pas la laisser partie. Pourtant, tu sais qu'elle ne te traite pas bien. Tu es en train de retarder ton succès parce que si tu la laisses l'essence du fait qu'elle Elle ne t'a pas bien traité quand tu étais avec elle. Malgré que tu lui as donné ton cœur, tu as fait tout pour elle. Cette essence-là va te rendre meilleure. Mais tu refuses de la laisser parce que tu as peur de la douleur. La douleur de la séparation, tu la fuis. La douleur rend meilleure. La douleur crée l'excellence. La douleur crée des champions. Avant de devenir champion, il faut que tu fasses des heures à la gym pendant que les autres s'amusent. Avant de devenir champion, il faut que tu fasses des heures dans la gym pendant que les autres s'amusent. Avant de devenir champion, il faut que tu te sépare de beaucoup de tes amis pendant qu'ils sont en train d'aller en boîte. Avant de devenir champion, il faut que tu travailles avec acharnement sans relâche chaque jour. Pendant qu'eux, ils quittent la gym peut-être une heure après. Toi, tu quittes la gym trois heures après. Mon frère, il te garantit que vous ne pouvez jamais avoir les mêmes résultats. C'est impossible d'avoir les mêmes résultats. C'est impossible d'avoir les mêmes résultats. Vous comprenez un peu? Et il faut que vous vous séparez. La séparation, il faut que tu te différencies de ton entourage. Il faut que tu commences à te différencier de ton entourage. Il faut que tu ne sois pas la même chose que les autres. Et c'est ce dont je voulais vous parler. On y va en même temps. Il faut que vous compreniez qu'on est en novembre. Aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est le 25 novembre 2023. Aujourd'hui, c'est le 25 novembre 2023. Et la discipline que tu vas avoir, la discipline que tu vas avoir de ce 23 novembre-là jusqu'au 25 novembre 2024, cette discipline, cette régularité, cet acharnement, cette essence dans toutes les parties de ta vie vont se montrer si tu es réellement, réellement déterminé. Si tu es réellement déterminé de ce novembre-là à l'autre novembre, un an peut changer ta vie. Un an peut changer ta vie. En un an, tu peux vraiment quitter le point A pour arriver à un point C. En un an, tu peux quitter le point A pour arriver à un point Z. Mais tu peux aussi quitter le point A pour arriver à un point B ou de un point A pour arriver à un point X. Ou bien un point D. Ça dépend de ta détermination. Ceux qui sont déterminés, ils quittent le point A à un point Z. Ceux qui ne sont pas si déterminés, ils quittent le point A à un point C. Et ils sont là, ils stagnent. Ceux qui sont réellement déterminés, ils vont de A à Z directement. Ça dépend de ta discipline. Ça dépend de si tu es prêt à lui prouver. La vengeance, c'est une question d'honneur. La vengeance, c'est une question d'honneur. Quand une femme te dit, toi, tu ne peux rien dévenir, tu ne seras jamais rien. Si tu as de l'honneur dans toi, si tu as de la dignité, tu t'élèves et tu lui montres réellement que toi, tu peux devenir quelqu'un. Si une femme te dit, toi, tu ne peux rien dévenir, parce que le moment où une femme te quitte, elle est en train de te dire qu'elle ne croit pas en ce que tu peux devenir. Elle ne croit pas en ton futur. Le moment où une femme te quitte, elle fait un gros pari contre ton futur. Le moment où les gens te maltraitent, ils font de gros paris contre ton futur. Parce que les gens, si les gens savaient que tu allais devenir un millionnaire, si les gens savaient tes amis qui te maltraitent, tes amis qui te traitent comme rien du tout, s'ils savaient que tu allais devenir un millionnaire, s'ils savaient que tu allais devenir quelqu'un d'important dans la société, ils n'allaient pas mal te traiter. Parce qu'on voit réellement comment les gens traitent les hommes qu'ils aiment. On voit comment les gens traitent les hommes qui ont du succès. On voit ici. Donc s'ils savaient, s'ils pouvaient lire le futur, ils t'auraient mieux traité. Donc les gens qui te maltraitent ne croient pas en ton futur. Les gens qui te maltraitent ne croient pas en ton futur. Les gens qui ne sont pas de tout cœur avec toi, qui ne t'acclament pas, ils ne croient pas en ton futur. Les gens qui sont avec toi, ils font semblant, ils font les double jeux. Ils ne croient pas en ton futur. Et ça, c'est un défi. C'est parce que les gens ne comprennent pas les défis que les gens vous lancent. Parce que les gens vous lancent des défis, les personnes vous lancent des défis silencieusement. Les gens vous lancent des défis silencieusement. Les gens vous lancent des défis, en fait, de manière subtile. Tu ne comprennes plus ? C'est des défis de manière subtile. Les personnes qui te parlent mal, ils te lancent des défis de manière futile. Les personnes qui te traitent mal, ils te lancent des défis de manière subtile. Et cette subtilité-là, c'est dans cette subtilité-là que tu t'élèves et tu t'enflammes et tu t'es dit que plus jamais quelqu'un va me négliger. Plus jamais quelqu'un va me négliger. Les personnes qui vont mal parler à tes frères, les personnes qui vont mal parler à tes parents, les personnes qui vont mal parler à ta mère, Les personnes qui vont mal parler à telle personne de ton entourage Que tu apprécies et qui vont les négliger S'entraîner vous dit que non Vous vote non dans le monde là C'est un nom qui ne va jamais devenir grand Et quand toi tu vois ça il faut savoir que c'est un défi Un homme qui a de la testostérone Un homme qui a de la masculinité Un homme qui est réellement un homme Il a l'essence d'un homme, il a le mindset d'un homme Un défi, un défi c'est relève Un défi c'est relève La vengeance c'est une question d'honneur La vengeance c'est une question de masculinité Si tu n'en as pas c'est ton problème Si tu n'en as pas c'est ton problème Si tu refuses la douleur de la discipline C'est ton problème Si tu veux que les gens prennent ton nom Pour marcher dessus parce que peut-être Tu as un homme qui t'appelle Diaby Peut-être tu as un homme qui s'appelle Fofana Peut-être tu as un homme qui s'appelle Conan Peut-être tu as un homme qui s'appelle Tel Mais quand on dit Conan, on dit ton nom C'est de ton nom que les gens parlent C'est du nom, tu représentes toute une lignée Tu représentes toute une lignée Il ne faut jamais laisser les gens Se permettre de te minimiser Les gens peuvent te minimiser aujourd'hui Les gens peuvent te minimiser aujourd'hui Mais il faut que dans 2 ans, 3 ans Ils vont dire ah on a mal fait Mais tu ne vas même plus entendre Parce que tu seras tellement ok Tu n'entends plus les gens d'en bas Tu n'entends plus les gens d'en bas Ça dépend de ta détermination Ça dépend de ton niveau de focus Les gars, je vous dis Ça demande un dangereux niveau de focus Pour se démarquer de la masse Ça demande un dangereux niveau de focus Pour se démarquer de la masse Ça demande un dangereux niveau de focus Pour faire regretter toutes les personnes Qui ont joué avec toi Ça demande un différent niveau de focus Et la meilleure vengeance C'est le succès La meilleure vengeance C'est le succès frère La meilleure vengeance C'est le succès mon frère Est-ce que Vous avez déjà eu On va parler aujourd'hui Je suis là les gars Envoyez vos messages Envoyez vos Comment on appelle ça Vos commentaires Vos requêtes Je vais répondre à tout ça Mais Peut-être il y a un gars Peut-être qui est proche de toi Qui a d'après ta copine Tu comprends un peu Peut-être que Tu as un gars Qui est proche de toi Qui a d'après ta copine Peut-être qu'il y a un gars Qui est proche de toi Qui a d'après raconter des trucs sur toi La meilleure revenge C'est le succès La meilleure revenge C'est le succès La meilleure revenge C'est de montrer Il y a d'autres Il n'y a rien à faire Je suis juste en train de travailler Je suis toujours dans l'esprit des personnes C'est-à-dire qu'ils vivent dans leur tête Ils sont là Ils ne font que penser à moi Ils pensent à moi régulièrement Pourquoi ? Parce que les gens t'es vous Les gens me voient Les gens te postent Les gens t'apprécient Non Si tu ne te sépares d'une femme Faut pas fermer ton Instagram Si tu ne te sépares d'une femme Faut pas coder ton Instagram Continue de travailler Continue de travailler Laisse-les voir Laisse-les voir ce qui manque Laisse-les voir ce qu'ils ont raté Laisse-les voir la bénédiction Que tu étais dans la vie Et qu'ils ont raté Mais ça demande quoi ? Un travail d'acharnement De l'acharnement Et quand ils disent acharnement C'est vraiment de l'acharnement Si tu n'es pas obsédé Tu ne vas pas réussir Si tu n'es pas obsédé Par ce que tu veux faire Tu ne vas pas réussir Et l'obsession Vient dans quoi ? Ils vous donnent les domaines Dans lesquels tu dois être obsédé Pour toute personne Qui m'écoute actuellement Toutes les personnes Qui veulent changer leur vie Aujourd'hui Ils vous donnent La formule magique Pour changer vos vies La formule magique Pour changer vos vies Et vous donne la formule magique Aujourd'hui Pour changer ta vie Si tu écoutes bien Cette formule magique En deux jours Même ta vie va changer En deux jours Ta vie va changer En un mois Ta vie va changer En deux mois Ta vie va changer En un an Tu seras méconnaissable Parce que le changement De la vie Ne vient que par Le changement des pensées Et le changement d'habitude Parce que quand ta pensée change Tes actions changent Et ta réalité change Tu veux changer ta réalité Change tes pensées Change tes actions Tu veux changer ta réalité Change tes pensées Change tes actions Mon frère La première formule La première formule Pour changer ta vie La première formule Pour changer ta vie C'est celle de briser De briser Hein De désapprendre Beaucoup de fausses choses Qu'on t'a appris Beaucoup de fausses choses Qu'on t'a appris Tu dois désapprendre ça Désapprendre toutes les mauvaises choses Qu'on t'a appris Tout ce qu'on t'a appris Qui n'est pas vrai Et pour désapprendre Il faut que tu puisses Avoir l'esprit d'élève L'esprit de toujours apprendre L'esprit d'écouter L'esprit d'aller vers les gens Pour chercher la bonne information C'est pour ça qu'ils vous parlent De quoi ? Des lectures La première habitude Qui va changer réellement ta vie C'est la lecture La première habitude Qui va changer ta vie réellement C'est l'habitude Et c'est la lecture Le fait de lire des livres réels De te plonger dans des livres De te plonger dans des livres Développement personnel Tu te plonges dans tes livres Le premier livre que tu dois lire Réfléchissez et devenez riche Le second livre que tu dois lire Écoute bien Je vous donne les livres Réfléchissez et devenez riche Réfléchissez et devenez riche C'est le premier livre que tu dois lire Quand une femme te laisse Tu dois lire ça Le deuxième livre Le deuxième livre que tu dois lire Il faut que tu les fais cumuler Ces deux livres là Quand tu vas les lire Déjà tu n'auras pas besoin Que Dave te conseille des livres Tu vas chercher des livres toi-même Et pour toutes les personnes qui disent Dave conseille nous des livres Mon ami tu ne veux pas lire Mon personne ne m'a conseillé des livres Il n'y a pas tant à la bibliothèque Il regardait des titres Ça c'est bon Je lis Ça c'est bon Je lis Il y a eu plein de livres Des développements personnels Plus de 100 livres Plus de 100 livres 150 livres Des développements personnels Il y a eu plein de livres Des développements personnels Mais personne ne me disait Lise tel livre Lise tel livre J'allais à la bibliothèque Parce que quoi J'avais la volonté Une volonté De faire créer un chemin Une volonté De faire créer un chemin Le désir de vengeance Créer un chemin Parce qu'il faut que tu comprennes Il faut que tu comprennes Que le désir De fermer la bouche des gens Le désir des pouvoirs Parce que si tu ne fermes pas La bouche des gens Ils ne vont pas devenir humbles La vengeance Ça rend les gens humbles Parce que quand les gens Se moquent de toi Ils ne sont pas humbles Quand les gens Se moquent de toi Ils ne sont pas humbles Quand les gens Se moquent de toi Ils ne sont pas en train D'être des personnes nobles En fait Ils sont en train De se jouer des personnes Ils sont hautains Ils sont hautains Ils parlent comme ils veulent Comme si la vie Leur appartenait Comme si Dieu Était pour eux seuls Il faut que tu te lèves aussi Et quand tu vas Commencer à te battre Tu vas voir que Dieu Est pour tout le monde Dieu est pour tout le monde Parce que Dieu n'aime pas aussi Les gens qui rabaisse les gens Donc le moment où Les gens commencent à te minimiser Le moment où les gens Commencent à te faire du mal Il faut commencer à te mettre Dans les livres C'est la première chose Les livres Les livres Il faut que tu sois Un obsédé de la lecture Un obsédé de la lecture Tu ne fais pas la lecture Juste pour t'amuser Il faut que tu deviennes Réellement obsédé par la lecture Les livres Des développements personnels Réfléchissez et devenez riche Père riche Père pauvre Le cadran du cash flow You can't hurt me Et tu peux apprendre Même une deuxième langue Comme l'anglais Qui peut vraiment t'aider Et je vous dis aujourd'hui Apprenez l'anglais Pour toutes les personnes Qui ne savent pas Il faut que vous commencez A apprendre l'anglais Il faut que vous commencez A apprendre l'anglais Aujourd'hui même Vous comprenez un peu Les formations Parce qu'il y a des livres Qui sont en anglais Qui sont très puissants Mais il y a des personnes A qui je ne peux pas conseiller Ces livres Parce que ces personnes Ne comprennent pas l'anglais Vous comprenez un peu Et donc tout ça Ça fait partie De ton développement personnel Le fait de parler l'anglais Si tu es francophone Il faut que tu parles l'anglais Si tu maîtrises l'anglais Il faut que tu cherches Une autre langue Que tu vas parler Actuellement moi Je parle bien l'anglais Ça fait 9 ans maintenant Je suis en train de chercher A apprendre l'espagnol Tout ça Ça fait partie De ton développement personnel La connaissance La connaissance Va te donner une confiance en toi C'est ce qui te rend Réellement Alpha C'est l'homme Que tu deviens Le temps que tu mets sur toi Le temps que tu prends Pour te forger En tant qu'homme Te forger une personnalité Une personnalité Descente Un caractère En fait Que les gens apprécient Ce comportement là C'est ça qui te rend Alpha Le fait d'avoir des connaissances Plonge-toi dans la lecture Plonge-toi dans la lecture C'est la première étape De la vengeance Mais tu ne fais pas ça Dans le fait de lire Des livres rapidement Pour comprendre tout Ça devient une habitude C'est ce que les gens Ne comprennent pas Quand tu lis un livre Tu lis deux livres Toujours par mois C'est pas parce que Tu te dis Faut lire un livre Par mois Jusqu'à L'année prochaine Que quand l'année prochaine Va arriver Tu vas arrêter C'est une habitude Que tu dois inculquer Il faut que ça devienne Un mode de vie La lecture doit devenir Ton mode de vie Moi j'ai toujours aimé La lecture depuis petit Je lisais des livres Comme ça C'est une habitude Qui est restée sur moi Je lisais des romans Je lisais des livres fantastiques Harry Potter Ce genre de choses C'est cet amour De la lecture Cet amour De cette chose là Qui m'a amené Vers les livres De développement Désolé Cet amour De la lecture là M'a amené Vers des livres De développement Personnel Qu'aujourd'hui Je peux conseiller Il faut que vous ayez L'amour de la lecture Ça c'est le premier pas Vers la vengeance Et vous détaille La vengeance Aujourd'hui Comprenez Tu ne penses plus A cette copine Qui t'a fait du mal La première chose Sur laquelle Tu dois te pencher C'est l'amour De la lecture La lecture à outrance Lire des livres Lire des livres Lire des livres Mais aussi Avoir le coeur D'appliquer ces livres là N'est pas avoir peur De l'échec Essaye Les échecs Vont enseigner des choses Essaye Les échecs Vont enseigner des choses Essaye Les échecs Vont enseigner des choses Le fait de ne pas vouloir échouer C'est la main Qui t'es prise de la gloire Parce que la réussite Vient après plusieurs échecs Ceux qui ont peur D'échouer Ils ont peur D'éreussir Ceux qui ont peur D'échouer Ils ont peur D'éreussir Ceux qui ont peur D'échouer Ils ont peur D'éreussir Il faut que vous compreniez ça La première attitude C'est la lecture La deuxième chose Que tu vas instaurer Dans ton mode de vie Et comme je t'ai dit Pour la lecture Écoutez bien La deuxième chose Que tu vas instaurer Dans ton mode de vie Et comme je t'ai dit Ce n'est pas quelque chose Comme je t'ai dit Aujourd'hui Tu fais 100 kilos Et je t'ai dit Non faut perdre des kilos Quand tu vas arriver Peut-être à 80 kilos Tu vas perdre 20 kilos Tu vas te dire Non je suis arrivé Non C'est une habitude Que tu as inclus Tu es inclus Dans ton mode de vie Parce que le sommet De la montagne N'existe pas Le sommet De la montagne N'existe pas Quand tu arrives A un certain niveau Il faut que tu cherches Un autre niveau La discipline Dans l'effort physique C'est un homme Doit être bâti Physiquement Physiquement Tu dois avoir Un physique D'homme Un physique Imposant Pour les personnes Qui disent Non non On ne veut pas Soulever des poids Il n'y a pas de problème Si vous voulez faire du sport Fait d'autres sports Mais nous on sait Que le fait L'haltérophilie Un homme Qui soulève des poids Un homme Qui est solide Physiquement Il est très imposant Le physique C'est quelque chose Que les gens Respectent beaucoup Le physique C'est quelque chose Que les gens Respectent beaucoup Quand ils te voient Comme ça C'est imposant Il y a des choses Qui ne peuvent pas te dire Des gens Qui sont balèzes Comprenez Les hommes Ce sont des animaux L'homme Est un animal L'homme Est un animal Et il faut que tu comprennes Que les animaux Plus tu es balèzes Plus tu as du respect Plus tu es balèzes Plus tu as du respect Tu n'as pas envie De manquer du respect Un gars Un gars D'au moins 2 mètres Qui fait au moins 125 kilos Des muscles Tu n'as pas envie De lui manquer du respect Tu n'as pas envie De lui manquer du respect Les hommes sont des animaux Il faut que vous Quand la femme te laisse Et que tu veux te venger Il faut que tu inclues Il faut que tu inclues Il faut que tu inclues Réellement Le sport dans ta vie T'es tous les jours Et quand tu dis le sport Il faut que tu deviens musclé Parce que sexuellement C'est attirant Parce que sexuellement Ça éveille le désir sexuel De la femme Un homme qui a une belle forme physique C'est inacceptable d'être gros C'est inacceptable d'être gros C'est inacceptable Pour ceux qui me suivent Et ce n'est pas pour les autres Il y a des personnes Qui sont à l'aise Dans leur corps skinny C'est inacceptable d'être skinny Si t'es skinny Fais une prise de masse Deviens musclé Deviens musclé Il n'est pas dit d'être musclé C'est-à-dire musclé skinny Deviens musclé réellement C'est des choses On parle Et ce n'est pas pour les autres chaînes Les autres chaînes de Red Pill Mais ici là Si tu veux suivre No Limits Si tu es un gars de No Limits Tu es un abonné régulier Ici là nous on cherche C'est à être musclé Pour des vrais C'est-à-dire qu'on veut être musclé Musclé imposant Musclé Quand tu me regardes Tu sais que ce sont des années de travail C'est de ça on parle Un homme doit avoir des muscles Un homme qui n'a pas de muscles On peut le comparer à une femme Un homme doit avoir des muscles Un homme doit avoir la force physique Un homme doit avoir ça C'est la société qui t'a blagué Pour te dire non Ce n'est pas Comprenez Dans la société grecque Avant Dans la société grecque avant Quand un homme n'a pas de muscles Il est comparable à une femme Quand un homme n'a pas de masse musculaire Il est comparable à une femme Pour ça que vous voyez Les grecs là même Ils n'avaient même pas Des salles de sport développées Comme nous on a aujourd'hui Ils n'avaient pas Ces salles de sport développées Comme nous on a aujourd'hui Ils n'avaient pas ça Parce que maintenant dans nos salles de sport Il y a des machines Pour travailler toutes les parties De ton corps Ta poitrine Tes épaules L'arrière de l'épaule Le dos Les obliques Tout ça Il y a des machines Pour travailler tout ça Mais c'est l'époque Où il y a plus de personnes obèses Et c'est l'époque Où il y a plus de personnes minces Parce que les gens N'ont pas la discipline Donc la deuxième habitude Que tu dois réellement Inculquer dans ta vie C'est de devenir La version la plus améliorée Physiquement Parce que la lecture C'est pour ta version La plus améliorée Spirituellement La version la plus améliorée Mentalement Mais il faut que tu Deviennes ta version La plus améliorée Physiquement Il faut que tu deviennes Améliorée physiquement Et si tu étais gros Il faut que cette femme là Dans un an Deux ans Cinq ans Dix ans Le physique dans lequel Elle t'a laissé Ça soit une autre personne Parce que quoi Si tu t'es discipline Bon écoute moi bien Bon écoute moi bien Bon écoute moi très bien La discipline La discipline Dans la salle des sports Va tuer ta force identité La discipline Dans la salle des sports Va tuer ta force identité La discipline Dans la salle des sports Va tuer ta force identité Je m'explique Le fait que tu sois gros Aujourd'hui Ce n'est pas ta vraie identité Le fait que tu sois gros Aujourd'hui Tu te dis non Moi je suis gros, je suis gros Tu n'es pas gros Ce n'est pas ta vraie identité Quand tu vas commencer à aller à la gym régulièrement A gérer ton alimentation A regarder ce que tu manges réellement Pendant quelques mois Ta vraie identité d'homme musclé va se révéler Quand tu vas commencer à lire des livres régulièrement Le fait de dire que non Je suis un gars et il ne sait pas comment faire Il ne sait pas comment faire telle chose Si tu commences à lire des livres Que tu n'es pas fort peut-être en informatique Et que tu commences à t'y intéresser La discipline dans l'apprentissage de l'informatique Va tuer ta force identité On t'appelle parce que tu fais tous les jours Si tu fais du sport une fois par semaine Tu n'es pas un sportif Si tu fais du sport une fois chaque mois Tu n'es pas un sportif Le sportif c'est celui qui fait le sport régulièrement Du lundi au lundi Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te reposer Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te reposer Tu comprends un peu bro Donc la discipline physique La discipline physique La discipline dans la salle de sport va tuer ta force identité Un homme doit être bien bâti Un homme doit être bien bâti Quand tu es bien bâti il y a le respect Quand tu es bien bâti les gens te respectent Même sans parler Quand tu es bien bâti Bien musclé Bien dessiné Les gens te respectent Tu comprends un peu ? Il faut que tu sois balaise Bien musclé Balaise Imposant Il faut que les gens te respectent dans ça Mon frère C'est très important C'est très important C'est très important